Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'étude de cas Compagnie du Mont-Blanc. Comme vous en avez l'habitude maintenant, sur la partie gauche de mon écran vous allez trouver le tableau des soldes intermédiaires de gestion, là où l'on fera le calcul, et sur la partie droite j'ai repris le compte de résultats tel que vous l'aviez dans l'énoncé. Les commentaires de ce calcul, des résultats obtenus, je me permettrai de vous les faire lorsque nous serons en direct. Commençons par le calcul de la marge commerciale. Pour ceci, je vais prendre les ventes de marchandises, 67 000, et lui retrancher le coût d'achat des marchandises vendues. On a pour 68 000 d'achat de marchandises sur la période, mais une variation de stock qui est négative à moins 65 000. Donc le coût d'achat de nos marchandises vendues est de 3 000. La marge commerciale, elle, est de 64 000. Production de l'exercice. Je vais prendre les ventes de produits finis, auxquelles je vais rajouter travaux et prestations de services. Là, vous avez quelque chose qui quelquefois se retrouve, c'est que vous n'avez pas une ligne déjà toute prête, production vendue. Vous avez en fait un détail un peu plus fin, où on fait la distinction entre ce qui est un produit fini et ce qui est de la prestation de services. La production stockée, là, nous n'en avons pas. Et puis, nous avons pour 89 000 de production immobilisée. Ce qui nous fait un total de production pour l'exercice de 52 287 000. Au passage, vous notez au niveau de la présentation du compte de résultat, que l'on a fait un total du chiffre d'affaires, que ce soit sur marchandises ou que ce soit sur la production de biens et de services de l'entreprise. Passons maintenant à la valeur ajoutée. C'est pour 64 000 de marge commerciale. C'est pour 53 millions de production. Et à cela, je vais retrancher ce qui est des consommations en provenance de tiers. Là, vous avez vu, je suis face à un exercice où je vous ai un peu facilité la vie. Ces consommations en provenance de tiers, ce sont les achats de matières premières. C'est la variation des stocks de matières premières. Là encore, j'ai un déstockage qui s'est produit. J'avais de la matière première qui me restait d'année précédente. Je les ai utilisées en premier et j'ai complété par des achats au cours de l'année. Et puis, je me retrouve qu'un gros paquet, autres achats et charges externes. Soit presque 11 millions de consommations en provenance de tiers. La valeur ajoutée pour la compagnie du Mont-Blanc est d'un peu plus de 42 millions. Je continue notre travail. Excédent bout d'exploitation. 42 millions. Et rajouter les éventuels montants de subvention d'exploitation. Si j'en avais, je les retrouverais donc par ici. Et il n'y a rien. A ceci, je vais retrancher les impôts, taxes et versements assimilés. 4,7 millions. Et je vais retrancher les charges de personnel. Ici composées de salaire et traitement. Auquel je rajoute les charges sociales. Soit un peu plus de 20 millions de charges de personnel. Et je vais pouvoir faire ainsi le total de tout cela. J'ai pour un peu plus de 17,5 millions d'excédents bruts d'exploitation. Résultat d'exploitation. Et bien c'est, maintenant que vous avez le réflexe, le précédent, 17,5 millions. Excédent bruts d'exploitation. Je rajoute à ceci les autres produits. 15 000. Je retranche les autres charges. 642 000. Je retranche également la totalité des dotations aux amortissements et provisions. 9 millions. Plus 29 000. Plus 69 000. Plus 730 000. J'ai un total retranché d'un peu plus de 10 millions. Et je rajoute les reprises pour 934 000. J'ai un résultat d'exploitation de 7 830 000. que vous pouvez vérifier en faisant la différence entre le total des produits d'exploitation et le total des charges d'exploitation. Et là, ça colle. Ensuite, résultat courant avant l'exploitation. Avant l'impôt, pardon, excusez-moi. 7 8 000. De résultat d'exploitation. Je vais aller chercher le total des produits financiers. Participation. Plus autres intérêts. Plus les reprises. Soit 499 000. Je vais retrancher la totalité des charges financières. 184 000. Plus un peu plus de 2,5 millions. Ce qui nous fait un résultat courant avant l'impôt de 5,588 millions d'euros. J'arrive bientôt sur la fin. Résultat exceptionnel. Ça va être la totalité des produits exceptionnels. 6 000. Plus 297 000. Plus 331 000. Et à ceci, je retranche les charges exceptionnelles. 15 000. 352 000. Et 723. Soit un total qui est une perte de 456 000 euros. Et enfin, j'arrive sur mon résultat de l'exercice. Qui sera la reprise de ce résultat courant. Je vais enlever la perte exceptionnelle de 456 000. Et puis là, les choses vont être assez pratiques. Je vais retrancher la participation des salariés. 121 000. Et je vais retrancher également l'impôt sur les bénéfices. Le résultat net. Résultat final. Sera la somme de tous ces chiffres. 3 514 000. Que nous avions déjà dans le compte de résultat. Voilà. Là, on a des éléments qui ne sont pas inintéressants. C'était purement le calcul. Ici, des sols intermédiaires de gestion. Je vous le disais. Les commentaires, on se les fera en direct. Lors de notre prochaine séance de Skype. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on faisait des chiffres. Mais finalement, pour l'instant, on ne sait pas trop quoi en dire. Il faudra aller plus loin. Il est vrai que le chapitre suivant sur les ratios. Que j'anticiperai en partie. Eh bien, nous permettra de dire plus de choses. Là, il y a peut-être des rapports à faire. De la profitabilité, de la rentabilité à calculer. Des pourcentages de distribution, de ceci ou de cela. On y reviendra. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501